Ce qui veut dire que nous sommes à la veille d'une question fondamentale qui se pose, hélas, dans pas mal d'endroits aujourd'hui, par exemple à l'Odèvre, par exemple à la Maison de la Poésie de Saint-Quentin, de, pour des raisons soi-disant financières ou financières, ou peut-être pour un manque de volonté politique affiché, le marché de la poésie peut être amené à avoir des risques de disparaître. Alors, disons tout simplement, on assiste aujourd'hui à une politique de l'autruche de la part des uns et des autres, et ça je ne veux pas le dire, que ce soit à la mairie de Paris, que ce soit au CNM, que ce soit à la région, tout le monde dit non, non, il faut continuer, etc. Mais voilà, en face de nous, on a des interlocuteurs qui nous disent de continuer, mais qui ne sont pas prêts à nous donner les moyens de continuer non plus, puisque j'ai eu très récemment, quand je dis très récemment, c'est avant-hier, le montant de la subvention du CNM, c'est donc le même qu'en 2004, 50 000 euros, j'ai eu, il y a de cela, un mois, un mois et demi, le montant de la subvention de la région, 30 000 euros, c'est le même qu'en 2004, la ville nous l'avait annoncé un petit peu plus tôt, c'est le même montant, 15 000 euros, le même qu'en 2004. Quelles sont les relations de la périphérie et du marché, et comment est-ce que ça a été pensé ? C'est-à-dire que depuis longtemps, on nous proposait énormément de choses autour de ce marché de la poésie, de faire des rencontres, de faire des lectures, de faire un certain nombre d'événements, et malheureusement, les 4 jours qui sont devenus 5 depuis l'année dernière du marché de la poésie, il ne suffisait pas, il suffit de voir le podium, le podium entre 14h et 21h, c'est du non-stop, je n'ai même pas 2 minutes de battement pour changer le lieu, pour remettre les choses en place, donc malheureusement, il n'y avait pas assez d'espace pour tout ce qu'on avait, nous, envie de faire, tout ce que les éditeurs ont envie de faire de leur côté, et puis comme en 2004, on avait eu des problèmes et que la région s'était enfin rapprochée de nous, on nous a dit que vous savez, ce serait bien de sortir de cette enceinte de la place Saint-Sulpice, et d'aller essayer d'organiser des choses ailleurs, donc c'est ce qu'on a développé depuis 11 ans maintenant, ce qui est important à dire, c'est que le cœur, c'est quand même le marché de la poésie, que cette périphérie, elle s'appelle la périphérie du marché de la poésie, parce qu'elle fait partie intégrante de ce marché de la poésie, et que l'idée initiale, c'était aussi et surtout que toutes ces manifestations qu'on organisait autour du marché de la poésie, soient organisées avec les éditeurs et les revues du marché de la poésie. Maintenant, on va dire qu'à peu près 60-70% des événements que l'on fait autour du marché de la poésie sont émanations de projets qui viennent de la part des éditeurs du marché, et ça, c'est le fondement principal de la chose. Mais il y a un grand paradoxe dans la poésie, en règle générale, même en France, c'est qu'il y a de plus en plus de mondes qui ont envie de venir au marché de la poésie. C'est-à-dire que, si j'ai bien compris, vous avez des demandes incessantes d'éditeurs qui veulent venir et qui ne peuvent pas venir parce qu'il n'y a pas la place. Donc, c'est un marché qui est florissant, il y a beaucoup de monde qui vient, et à la fois, il y a des problèmes économiques. Donc, c'est un paradoxe essentiel de la poésie. Oui, mais alors, si je peux me permettre d'intervenir, on va dire que le succès du marché de la poésie est peut-être dû aussi à la situation des éditeurs, des petites maisons d'édition, d'une façon générale, qui n'ont plus aucune visibilité ou quasi aucune visibilité en librairie, qui du coup sont obligés de se reporter sur ce genre de manifestation pour exister. Ce n'est pas un succès qu'on préférerait ne pas avoir autant de succès et que ces éditeurs soient présents à longueur d'année chez les libraires. Est-ce que la périphérie, c'est un label ? Certainement pas. Certainement pas. La périphérie, c'est quelque chose dans laquelle on s'implique complètement. Il n'y a jamais, par exemple, une soirée où il y ait plusieurs événements en même temps que l'on propose aux gens. Chaque fois, il n'y a qu'un seul événement auquel on participe réellement, dans lesquels on s'investit. C'est vrai que si le marché de la poésie est une incroyable vitrine pour la France, pour tous ceux qui aiment la poésie, et il y en a beaucoup plus qu'on ne pense en fait, parce que quand on fait des ateliers d'écriture, on se rend compte qu'il y a beaucoup de gens potentiellement qui aiment la poésie. Et c'est ça aussi une des choses qui, ce marché permet, mais aussi parfois à des jeunes, de découvrir des choses qu'ils n'auraient jamais découvertes autrement. Donc c'est extrêmement important que ça subsiste et que ça se développe encore, si possible. Mais c'est aussi une formidable vitrine pour l'étranger. Chaque année, je crois que le marché invite un éditeur étranger, enfin un pays étranger. Oui, alors ça c'est formidable, la dimension internationale, effectivement, c'est ce que tu disais, tous les ans, l'année prochaine, justement, alors l'année prochaine, vous savez déjà qui c'est... On sait déjà qui ce serait si la manifestation existe encore. Voilà, dites-nous, vous pouvez nous dire le pays. Ce serait le Mexique. Ce serait le Mexique. Alors c'est-à-dire que c'est vrai que cette situation est pour nous inconfortable pour plusieurs raisons, d'abord parce que ça crée des tensions, c'est du temps perdu, c'est des moyens perdus. C'est aussi, quand on est obligé de dresser les perspectives, mais qu'on n'arrive pas à les poser, c'est toujours un petit peu compliqué et délicat. Surtout qu'on est à un moment charmé, où il y a un certain nombre de choses qui se développent autour de notre association, dans les projets sur lesquels on a travaillé avec le CNL depuis quelques années, qu'on va peut-être pouvoir enfin commencer à mettre en place. Le problème, c'est que nous, la facture, on va l'avoir en mois de juillet. Un éditeur me disait qu'il y avait 180 structures festivals en matière d'art, en général, mais enfin, tout est lié, qui avaient disparu. Donc c'est une période épouvantable, il faut se battre d'une manière terrible, mais on veut y croire.